bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce unboxing du samedi alors j'espère que ce sera bien samedi quand vous l'aurez en ligne parce que là je suis en train de vous faire la vidéo il est bientôt 15h30 déjà donc j'espère que ça ira donc aujourd'hui un boxing du samedi avec la boutique vip cross stitch voilà c'est une des boutiques préférées surtout pour les brodeuses voilà malgré que j'étais mal mise malgré que maintenant il n'y a plus il n'y a pas que de la broderie on trouve aussi un peu de matériel un peu d'accessoires pour le tricot et le crochet voilà donc il commence à se diversifier un petit peu plus c'est pas plus mal voilà c'est très très bien donc aujourd'hui je vais vous montrer un accessoire matricot voilà mais vous pouvez vous en servir aussi pour la broderie vous allez voir est également un kit broderie alors c'est ce kit vous l'avez déjà vu certainement sur une autre chaîne et du coup j'ai déjà vu le déballage moi là je n'ai pas encore déballé la mienne mais bon c'est exactement pareil donc voilà notre accessoire tricot ça va être un sac voilà un sac tricot alors je cherche le deuxième manche il est très grand celui ça je vous en ai déjà présenté un des sacs tricot et mais celui ci il est vraiment grand j'avais regardé la taille tac 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 après on a que le maître de couture alors avec le maître de couture ça nous fait ouais un petit 40 enfin un bon 40 plutôt et en hauteur alors on va le mettre dedans sera mieux pour faire la hauteur hop 20 cm à peu près voilà un petit peu plus remets toi là bas voilà donc c'est super parce que moi justement je tricote enfin en ce moment je tricote je suis même j'ai même les boules je ne sais pas ce que j'ai foutu pour dire le mot j'ai fait je suis en train de faire un gilet pour ma petite fille et alors j'ai fait les mesures qu'il ya sur la feuille alors je ne sais pas soit j'ai fait le dos trop grand soit j'ai fait les devants trop petit mais les deux ne s'emboîtent pas du coup j'ai les boules parce que j'ai horreur de détricoter j'ai tricoté les deux devants en même temps donc je pense que je vais carrément changer celui là je vais le détricoter mais je vais refaire des pelotes et puis je vais refaire carrément autre chose maintenant je vous dis que j'ai vraiment les boules ma pauvre petite fille toujours pas son gilet ça fait un bail que je suis dessus et en plus je sais pas ce que j'ai ce qu'il ya eu alors soit qu'il ya une erreur dans les explications ou alors c'est moi qui me suis planté ça arrive voilà bon on n'est pas là pour parler de ça on est là pour parler de ce joli sac j'aime beaucoup le dessin voyez avec les petits lamas les pelotes de laine les crochets les aiguilles de tricot voilà à l'intérieur c'est tout simple voilà il ya un an à l'intérieur je n'ai pas de pochette mais j'ai une pochette à l'extérieur ici avec armes c'est bien ça tient avec des voyez il ya des petits trucs alors je vais prendre une et je pense que prendre une petite aiguille mais c'est pas grave c'est juste pour vous montrer oui vous pouvez ranger vos aiguilles à tricoter dans les petites encoches voilà et de ce côté là également voilà donc il y en a une deux trois quatre cinq six 7,8,9,10,11,12 voilà vous pouvez mettre 12 paires d'aiguilles dedans donc c'est tout c'est un genre de de nylon voilà un tissu nylon donc si vous faites une petite tâche va ça va être facile à nettoyer et vous pouvez quand même mettre déjà un bon un bon modèle dedans avec les aiguilles pull tricot voilà alors ce petit sac qui n'est pas si petit que ça voyez même la profondeur voilà et en dessous comme ça est au prix de 16 dollars 14 voilà achet je sur ce modèle là il n'y a que cette couleur là fin que ces motifs là mais il est très joli désolé j'ai encore mal à mes mains alors le petit brouderie alors attendez je n'ai pas déballé je le déballe pour faire moins de bruit je me suis mis face bureau comme ça ce sera beaucoup plus facile pour vous le montrer alors d'abord on a notre petit tout le kit comme d'habitude on va mettre le flash voilà notre petit tout le kit avec nos cinq aiguilles l'enfile l'enfile aiguille et le petit anneau en métal qui ne sert à rien ensuite alors ça c'est nos fils on va revenir dessus tout après et voilà notre dessin donc si vous suivez la chaîne de élisa vous avez déjà dû le voir j'ai craqué sur ce modèle il est super joli voilà avec son petit dragon la poupée aux grands yeux comme on dit alors d'abord le patron année oh là là c'est ça devient une catastrophe avec mes mains voilà alors on est sur la compagnie son nom donc on a un patron qui est bien imprimé il n'y a pas de de gros soucis alors le souci qui va y avoir c'est que les détails vont pas être tellement là voilà je vous montre alors on va se mettre comme ça voyez le dragon il a ses écailles et voilà là on va avoir un petit peu dans la pâte la cuisse un peu aussi mais pas complètement voyez il n'y a pas tout 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 les détails là on va avoir là la petite fille donc ça ici c'est sa jambe voilà j'essaie de vous montrer au mieux pour vous voyez l'image en même temps sinon si je remettrais l'image sur le côté si si j'oublie pas et là c'est la petite la queue queue de la petite fille voilà et on n'a pas tellement voyez pareil il y a des écailles mais bon là on voit ses deux grands yeux ici il y aura sa couronne là il y a sa fleur là la tête du dragon avec les cornes ici en voilà une la deuxième est là l'oeil du dragon voilà et après on va avoir d'autres fleurs ici il a alors le numéro 4 c'est quelle couleur alors que je regarde oui je souffle vous devinez pourquoi alors dit toi franchement de quelle couleur est le dragon je vous jure mettez le moi en commentaire dites moi en commentaire la couleur que vous voyez pour ce dragon voilà vous êtes d'accord avec moi il est vert il est vert et tout ce qui est jaune voilà tout ce qui est jaune là c'est noir voilà donc tout ça là là ici ici là alors dans les yeux c'est la pupille d'accord bon là ça doit être les cils mais ça me paraît très épais ici dans les cheveux là c'est l'ail c'est l'ail qui est là donc on retrouve du noir là d'accord je suis d'accord en bas mais moi le dragon sur l'image il est vert bon on a 40 couleurs voilà donc sur la première colonne ce sont les numéros qui sont sur la plaquette de fils voilà ça floute attendez voilà ça devrait aller mieux non oui au milieu ce sont les symboles bien sûr et ici ce sont les références dmc et là les couleurs approximatives que l'on va retrouver sur la toile et voilà alors pour vous dire que c'est approximatif voilà le 4 pour la couleur le symbole tout jaune donc que je vous ai montré c'est bien le 310 d'accord donc le 310 c'est noir et ils nous mettent une couleur marron ça devient une catastrophe deuxième exemple le 939 donc ils nous mettent un carré bleu je vais vous montrer où ça se trouve sur le dessin et ils nous mettent un carré marron voilà alors là le bleu marine donc c'est ce que je viens de dire le 939 il est là il est là-bas ici alors on a des petits dessins vous voyez vous voyez ces branches là là d'accord je veux bien que ce soit du bleu marine là pourquoi pas ici ok là pareil vous voyez on a les branches et on va revenir sur le sur le tableau où sont les branches elles sont pas là voilà bon soit n'insistons pas c'est pas bon vous le savez c'est pas la première fois que je fais ce cette réflexion mais bon alors la toile alors c'est encore plus flagrant sur la toile vous voyez ici les branches il n'y a rien et là pareil alors je vais vous dézoomer allez je veux dézoomer excusez moi désolé je me suis empatouillé les doigts sur mon téléphone donc voilà la toile bon premier abord comme ça elle est bien imprimée il n'y a pas de soucis on va regarder de plus près les symboles sont bien centrés il n'y a pas de c'est bien imprimé bon il y a un peu de confetti on a un peu de confetti mais on a aussi des blocs quand même voilà voilà notre comment notre dragon là qui va être noir au lieu d'être vert bon j'insiste pas trop alors les couleurs donc on va d'abord avoir justement des tresses alors ça c'est le noir donc c'est le 310 donc vous avez 40 fils dedans voilà c'est marqué là ça floute voilà et donc bien le 310 voilà et ici alors ça ça doit être le 939 oui c'est bien ça et on a deux tresses de 939 c'est un peu plus foncé que ce que vous voyez de toute façon pour les habituer vous devez connaître un 939 et les couleurs allez alors on a deux plaquettes une où il y aura quatre couleurs dessus alors les couleurs sont toujours très belles les fils de bonne qualité bien brillant bien souple bien doux aussi ça là dessus on ne peut rien dire et ici donc je vous avais dit un 40 couleurs et donc voilà les autres couleurs il est joli ce vert le marron rose là c'est le noir le vert ce vert là est joli aussi encore de vert du beige un beige un peu doré un vert pomme il est joli aussi vous voyez les couleurs sont belles les fils sont beaux voilà ce qui est dommage c'est au niveau de la reproduction de l'image il y a toujours des petits soucis je suis désolé mais vous savez je suis franche je veux pas vous dire que ça c'est magnifique c'est beau c'est yaya alors que qu'il y a un souci dessus voilà voilà pour les couleurs donc les fils sont très jolis les couleurs sont très belles mais alors je vous ai présenté donc ce kit de broderie dont je ne vous ai pas donné le prix il est à 12 dollars 69 et c'est un 50-50 voilà c'est ça que j'ai oublié alors 50-50 ça doit faire du 45-45 je pense je vais mesurer la toile mais je pense que c'est ça il y a la toile allez presque 44 voilà donc c'est 44 sur 44 ma règle est trop grande en hauteur il est plus grand en hauteur il fait 45 voilà donc du coup ils nous disent comment ça se fait alors attendez j'ai mal mesuré hop là je suis bien à 44 attendez je vais vous montrer hop viens là ici vous voyez je suis bien 44 je vais me remettre bien droite pour que vous voyez bien voilà 44 voilà et dans l'autre sens donc en hauteur je suis à 45 ok alors comment il faut pour me compter ici 191 points sur 191 points alors qu'il y a une différence de 1 cm en hauteur et pourtant vous voyez c'est bien noté 191 sur 191 mais en hauteur il y a 1 cm plus grand que que la largeur donc je ne sais pas comment ils font euh ouais pourtant ma règle va bien je vous l'ai montré je peux encore le faire avec une autre règle on ne sait jamais celle-là bon elle n'est pas assez grande mais alors je suis ici ouais non je suis à 44 et donc en hauteur 45 donc je ne sais pas comment comment ça se peut parce que si j'ai 191 là et 191 en hauteur normalement je dois avoir un carré parfait et quand je mesure j'ai 44 sur 45 donc j'ai un il y a un souci quelque part mais où je ne sais pas voilà bon c'est pas grave euh donc pour ce kit je vous disais donc un 50-50 11 ECT qui fait bah du coup 44 sur 45 euh 12 dollars 69 voilà donc pour notre kit et je vous ai montré également notre sac de tricot voilà qui est au prix de 16 dollars 14 bah écoutez moi je remercie beaucoup la boutique VIP Crustich euh toujours très heureuse de partager des articles de chez eux de vous les présenter et de vous dire bah ce qu'il en est euh j'espère que de toute façon je sais et j'espère quand même que ma franchise sur le sur la présentation des articles vous bah vous plaît euh je continuerai de toute façon à faire à être comme ça je ne vais pas changer voilà euh quand vous achetez bah vous moi je les ai gratuits bien sûr en partenariat mais vous vous les payez donc c'est tout à fait normal que vous ayez quelque chose quand même de de qualité euh à peu près potable quand même voilà je ne dis pas d'avoir une qualité merveilleuse puisque ce sont quand même des des kits imprimés à la chaîne mais donc voilà euh je vais vous laisser donc pour aujourd'hui j'attends tous vos commentaires euh sous la vidéo hein j'attends votre avis dites-moi si vous avez déjà eu ce kit euh ou pas euh si vous avez euh regardé la vidéo jusqu'au bout mettez-moi un petit cœur ça va me faire plaisir voilà mettez-moi un petit cœur dans votre commentaire et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous Sous-titrage ST' 501